Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul asiatique. J'ai reçu ma commande J-Market et ma commande Bonjour HK. Donc je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai commandé. On va commencer tout d'abord par J-Market. Donc c'est la première fois que je commande sur ce site. Et je suis très contente d'y être enfin arrivée, parce que c'est un site qui n'est pas très facile pour s'y retrouver, pour commander. Donc j'avais lu bien sûr le tutoriel qu'avait présenté Sacha sur les beautés test. Et il m'a été d'un grand secours effectivement, parce que c'est pas évident de s'y retrouver. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites en anglais. Donc ça a été un petit peu galère, mais j'y suis arrivée. J'ai reçu ma commande dans 9 jours. Donc c'est plutôt bien je trouve, parce que J-Market c'est une plateforme d'achat qui héberge des mini-shops. Et vous faites vos commandes dans chacun des mini-shops que vous avez choisis. Et J-Market s'occupe de regrouper vos colis et de vous l'expédier via EMS, qui est un transporteur. Donc après quand tous vos paquets sont arrivés à la plateforme, ça s'expédie assez rapidement. Et le transporteur met 2-3 jours pour vous livrer, donc c'est assez rapide. Et on peut suivre l'historique de sa commande et l'avancement de l'envoi dans votre session J-Market. Donc on va commencer tout de suite. Moi j'ai commandé chez 2 marques en particulier, parce que c'est des marques pour lesquelles on a du mal à trouver l'ensemble des gammes. Et surtout les prix étaient beaucoup plus intéressants que sur Sasa ou sur Bonjour. Donc du coup je me suis décidée pour commander chez It Skin, que je ne connaissais pas du tout. Et chez Etude House, où je connaissais déjà quelques produits. Donc on va commencer tout de suite avec It Skin. Et j'ai tout d'abord pris 2 sérums de la gamme Power 10. Donc c'est des sérums comme ça, ils en ont 11 il me semble dans leur gamme. Donc il y en a pour tous les goûts. Moi j'ai choisi celui, le VB Effector à base de vitamine B6, qui est un sérum, donc c'est celui-ci. destiné à resserrer les pores et à diminuer la production de sébum, à contrôler le sébum. Et celui, le WR Effector, qui est celui-ci, qui est à base de adénosine et qui est destiné, c'est un sérum anti-rides en fait, qui va venir combler les rides d'expression. Donc je l'ai test seulement depuis 2 jours, donc tout ce que je peux vous dire c'est que la texture est très agréable. Rapidement absorbée par la peau. Donc c'est un système de pipettes. Tout ce qu'il y a de plus classique, ça fonctionne très bien. Pour l'instant je ne peux pas vous en dire plus quant aux effets, parce que voilà, 2 jours c'est vraiment très très peu. Mais je vous en reparlerai une fois les flacons finis. Pour l'instant en tout cas je les aime beaucoup. Et ils sont vraiment pas chers, je les avais payés, donc ils étaient en promotion. Il me semble 7,90$ le. Donc du coup je regrette un petit peu de ne pas l'avoir pris d'autres. Mais bon, comme je ne savais pas trop à quoi m'attendre, j'ai pris ces deux-là. Ensuite, toujours chez It Skin, j'ai pris leur crème à l'acide hyaluronique. Qui elle aussi est en promotion. Alors c'était un prix ridicule. C'était 6,90$ je crois. Et je l'aime beaucoup. Donc elle va remplacer ma yes to the cucumber pour la journée. Donc elle se présente comme ça. Le pot fait 50ml. Et c'est un gel très hydratant. Il sent très bon. Pas lourd du tout. Il est très très vite absorbé par la peau. Et en fait malgré sa légèreté, je trouve qu'il est beaucoup plus agréable à porter le long de la journée. Que ma yes to the cucumber qui avait tendance ces derniers jours avec le froid qui arrive. A me dessécher la zone entre sous les yeux et les joues. En fin de journée, c'était vraiment échauffé. Ça me tirait. C'était vraiment pas agréable. Et les deux jours où j'ai porté celle-ci, ça ne me l'a pas fait. Donc on va voir sur la durée. Mais pour l'instant, je l'aime bien. Et vraiment le prix, vraiment dérisoire. Ensuite, j'ai pris un de leurs petits baumes macarons. Parce que je trouvais le design mignon. Donc j'ai pris celui à la fraise. Qui est le rose. Et qui est très agréable à porter. Il hydrate très très bien les lèvres. Il laisse un fini légèrement brillant mais sans plus. Il est très agréable. Il sort la fraise bien sûr. Et chez ItSkin, c'est tout. Et ils m'ont donné aussi quelques échantillons. Donc j'ai reçu un masque à l'Aloe. Donc c'est un masque en tissu imprégné. Je trouve ça marrant parce que c'est des photos de garçons sur les packaging. Et ensuite, ils m'ont aussi donné deux de leurs sérums PowerDiz. Donc là, c'est le WC Effector qui est à base de vitamine C. Et je suis plutôt contente d'avoir eu celui-là. Parce que j'ai beaucoup hésité à le prendre. Et finalement, je me suis décidée pour le WR. Mais du coup, ça me permettra de le tester. Et de tester la texture. Et ils m'ont donné trois petits PowerDiz au Venet Serpent. Donc c'est celui qui a un effet un petit peu Botox sur la peau. Donc je vous en dirai plus. Bon, c'est vraiment pour tester la texture. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et qu'il faut quand même les utiliser sur quelques semaines pour voir vraiment un effet. Mais bon. Et une petite rousse. Donc voilà pour It Skin. Et ensuite, alors chez Etude House, j'ai commandé dans le mini shop de Etude House. Et dans un autre mini shop qui revendait du Etude House. Parce que j'ai trouvé certains produits dans un qui n'étaient pas dans l'autre. Enfin, qui étaient sold out en tout cas dans l'autre. Donc du coup, j'ai mixé un peu les deux. Et on va commencer tout de suite avec ce produit. Qui est de la gamme Real Arts. Donc c'est une gamme de démaquillants. Et celui-ci, c'est le Bubble Cleansing Oil. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une mousse en huile. Pour se démaquiller. Donc je trouvais le concept original. J'avais beaucoup envie d'essayer celui de chez Naruko. Et puis finalement, quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit. Bon allez, on va l'essayer. Voir un petit peu ce que ça donne, la texture, etc. Donc je l'ai testé juste un seul soir. Parce qu'en ce moment, j'utilise mon huile Kumano. Alors c'est sympa. Mais je trouve que ça correspond plus, en tout cas pour moi. Et pour les besoins que j'en ai. A une texture d'été. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de très léger. C'est vraiment une mousse. Qu'on va masser sur peau sèche. Donc effectivement, on sent le côté un petit peu huileux de l'huile démaquillante. Et on va émulsifier avec de l'eau. Et on va rincer. Et on va utiliser son nettoyant habituel ensuite. Mais je trouve que pour la saison et pour l'hiver qui arrive. J'ai envie de quelque chose d'un petit peu plus enveloppant. Un petit peu plus épais peut-être. Et du coup, elle conviendra bien à une saison plus chaude à mon avis. Que pour l'hiver. Donc je vous en dirai plus plus tard. Mais pour l'instant, je ne pense pas l'utiliser. Je reste sur mon huile Kumano pour l'instant. Ensuite, j'ai commandé un nettoyant visage. En fait, j'en avais commandé deux. Et au moment de l'envoi, il y en a un qui était sold out. Donc c'est un petit peu dommage parce que j'avais pris le tonic assorti. Et du coup, ils me l'ont remboursé parce qu'il n'était plus disponible. Donc celui qui reste, c'est le baking powder. Donc il est assez connu de chez Etude House. Par contre, j'ai reçu un tube absolument énorme. Voilà, par rapport à ma main. C'est un tube gigantesque qui fait 300 ml. En plus, il en faut vraiment très très peu parce que ça mousse beaucoup. Donc je pense que j'en ai pour genre une année de nettoyant visage. Mais il est bien, donc ça va. Et donc c'est le pore cleansing foam. Et c'est un nettoyant à base de bicarbonate de soude. Qui va venir donc nettoyer et très légèrement exfolier votre peau. Et resserrer vos pores. Donc je l'ai essayé. Ça fait 2-3 jours que je m'en sers. 2 jours que je m'en sers. Et oui, il est pas mal. J'ai l'impression qu'il dessèche un tout petit peu. Donc bon, il n'est peut-être pas hyper adapté à l'hiver qui arrive pour moi. Mais il est pas mal. Franchement, je l'aime bien. Ensuite, donc le tonic que j'avais commandé, c'était le Wonder Pore. Et du coup, j'avais commandé en fait le nettoyant Wonder Pore en version mousse. que l'on utilise avec la petite brosse que j'ai commandé aussi. Du coup, j'ai pas le nettoyant. Bon, je réitérerai ma commande plus tard. Surtout qu'il y avait des coffrets. Et j'ai pas voulu le prendre parce que le Wonder Pore est en 500ml. Et que je me suis dit, putain, si je l'aime pas, un demi-litre, ça fait beaucoup. Et finalement, je l'aime beaucoup. Donc, j'aurais dû prendre le coffret. Donc le Wonder Pore, c'est ce tonic-là. Il est assez connu, on le voit pas mal en ce moment. Et c'est un tonic 7 en 1. Donc, il fait quoi ? Il nettoie les pores en profondeur. Il maintient le pH. Il contrôle la production de sébum. Il minimise l'apparence des pores. Il affine le grain de peau. Il garde l'élasticité des pores. Et il vient hydrater à l'intérieur et à l'extérieur de la peau. C'est ce que dit, en tout cas, Etude House. Et honnêtement, il est vraiment bien. Donc moi, je l'utilise sur la main sans coton. Parce que j'aime pas utiliser mes tonic avec un coton. Et effectivement, il resserre bien les pores. Il fait la peau bien mat. En fait, je crois que j'ai acheté pas mal de produits pour les pores et pour la production de sébum. Alors que c'est pas mon problème en ce moment. Ça serait plutôt l'éclat et la dernière tâche qui me reste. Et je sais pas pourquoi. Je pense que quand on a une peau qui a eu des boutons, qui a été grasse, etc. On reste focalisé sur la production de sébum et les pores. Alors que c'est plus vraiment le problème maintenant. Mais bon, franchement, il est très très bien. Et il dessèche pas la peau. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais après, c'est vrai que j'ai pas forcément pris, je m'en rends compte avec le recul, des produits hyper adaptés à mes besoins de maintenant. Donc c'est surtout des produits que j'avais envie de tester depuis un moment, en fait, que j'ai pris. Mais du coup, celui-là, je le regrette pas du tout. Parce qu'il est vraiment très bien. Il donne un coup de frais. Et du coup, quand on applique après son sérum et sa crème, on ne sent plus du tout l'effet purifiant, on va dire, du tonique. Donc voilà. Et du coup, la petite brosse que j'avais commandée pour aller avec le nettoyant, je vais vous la montrer. C'est une brosse visage toute douce, qui irrite pas du tout la peau. Donc elle se présente dans un petit contenant comme ça. Et voilà. Et elle est vraiment, mais... Alors là, elle est mouillée parce que je m'en suis servi. Elle est vraiment très très douce et très agréable à utiliser. Donc je me suis dit, pourquoi pas, pour le matin, vraiment faire peau nette. Donc je l'utilise avec la baking powder pour l'instant. Voilà. Ensuite, ça faisait longtemps que je voyais ce masque qui me pesait beaucoup en vie. C'est le Magic Bubble O2 Water Peeling Pack. Et c'est la grande montre en ce moment. C'est les masques à l'oxygène. Donc c'est des masques qui sont un petit peu effervescents. Donc ça se présente comme ça. C'est un gel transparent que l'on applique sur le visage, qu'on va masser juste une seconde histoire de le distribuer sur toute la peau. Et ça va commencer à faire des petites bulles, à être effervescents et à produire une mousse qu'on reste au bout de 5 minutes. Et donc c'est censé avoir un effet clarifiant et aussi d'éliminer les cellules mortes de la peau, etc. Donc je l'ai fait hier soir et je l'aime beaucoup. Alors c'est rigolo comme texture, c'est quelque chose dont on n'a pas du tout l'habitude. Et je pensais honnêtement que c'était quelque chose d'un petit peu gadget. Et quand j'ai rincé, j'ai trouvé quand même que ma peau avait plus d'éclats. Et alors, évidemment avec un masque en 5 minutes, on n'a pas un effet anti-tâche de fou. Mais je trouvais que la peau était quand même bien clarifiée. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il était à utiliser deux fois par semaine. Donc je vous en donnerai des nouvelles dans un petit peu plus de temps. Mais voilà, donc c'était le Magic Bubble O2 Water Peeling Pack. Ensuite, toujours chez Etude House, comme quoi les habitudes des anciennes acnéiques ont la peau dure, j'ai commandé une trousse avec les produits assez cliniques, intenses, qui sont les produits destinés aux peaux à boutons, à peau acnéique. Donc en fait, on a dedans le nettoyant, le tonic, l'émulsion et les deux petites pink powders. C'est les petits trucs qu'on applique sur le bouton avec un coton de tige. Donc ils nous ont fourni les petits cotons de tige. Et en fait, le principe, c'est qu'il ne faut pas mélanger la poudre et le liquide. Vous laissez vraiment les deux faces comme ça. Vous trempez votre coton-tige jusqu'au bout jusqu'à temps d'arriver dans la poudre. Vous le retirez et vous appliquez sur le bouton. Vous allez vous coucher et ça assèche le bouton. Bon, je ne l'ai pas essayé parce qu'en ce moment, je n'ai pas de bouton. Mais je me suis dit qu'un petit kit comme ça pouvait servir dans un moment de crise de bouton. Bon, je ne sais pas si je ne vais peut-être pas l'utiliser tout de suite, tout de suite. Mais bon, en tout cas, je l'ai. C'était un moyen aussi de tester les produits de la gamme AC Clinique, même si je n'en ai pas vraiment besoin en ce moment. Mais j'avais envie quand même de le prendre. Ensuite, chez Toujours Etude House, bien sûr, j'ai commandé la Darling Crème, qui est la crème à la bave d'escargot. Donc ça faisait longtemps que j'entendais parler de ces crèmes à base de bave d'escargot qui restructuraient la peau, qui la réhydrataient, qui la régénéraient, etc. Donc j'avais envie d'en essayer une. Celle de Etude House était en promotion. Donc je me suis décidée à la prendre. Elle est toute mignonne, c'est la Darling Crème. Elle sent très très bon. Elle a une texture très agréable. Elle est très vite absorbée par la peau. Donc elle se présente comme ça. C'est une crème tout à fait classique. Et elle laisse infinie, mais d'une douceur sur le visage. Moi, je la mets le soir, du coup. Et je trouve que le bâton se réveille avec la peau vraiment toute douce. Les pores sont bien resserrés. Mais je la trouve vraiment très agréable. Alors ça fait deux jours que je l'utilise. Donc là aussi, on ne va pas se prononcer sur les effets. Mais pour l'instant, je l'aime beaucoup aussi. Donc voilà. Je vous en dirai plus dans un petit peu plus de temps. Ensuite, toujours chez Etude House, j'avais envie d'une petite crème pour les mains de la gamme Missing You. Et en fait, là, je me suis trompée. Je ne voulais pas celui-là. Je voulais la petite abeille, celle qui est au miel d'acacia et qui a vraiment une texture très épaisse pour les mains très abîmées. Parce que moi, l'hiver, j'ai vraiment les mains très très sèches. Et du coup, en fait, dans le choix des options, le choix des options était créé en Corée. Donc du coup, j'ai pris n'importe lequel et je suis tombée sur celui-là. Donc ce n'est pas celui-là que je voulais. Mais bon, tant pis, je l'utiliserai quand même. Donc j'ai eu le petit dauphin rose très moche. Et donc c'est une crème qui se présente comme ça. Alors par contre, la crème est très agréable. Voilà, c'est un petit godet comme ça. Bon, c'est une crème pour les mains. Voilà, sans plus, sans moins. Je l'ai payé 3 dollars quelque chose. Donc vraiment pas cher. Bon, voilà. Et pour terminer, chez Etude House, j'avais commandé ce petit body set. Donc qui est de la gamme Coton Snow Petits Bijoux. Donc en fait, il y avait une offre sur le coffret. Et il y avait... Donc j'ai sorti les produits parce que je les ai utilisés. Donc ça se présentait comme ça à l'intérieur. Et il y a le gel douche, la crème intense et le lait corporel. Donc de la même gamme. Donc les voici, les voilà. Donc ils font 300 ml. Donc on a ici le Soft Body Wash. Qui est une crème lavante très très agréable. et très douce. Et le Moisture Body Lotion, pardon. Qui est la crème pour le corps. Qui elle aussi est très légère, très vite absorbée. Mais très hydratante. Il sent merveilleusement bon la fleur de coton. Ça sent un petit peu le bébé. C'est très agréable. Et pas du tout en tétant. Et l'odeur ne reste pas des heures et des heures. Mais on la sent quand même. J'aime beaucoup ce kit. Donc ensuite, il y a la petite Intense Care Cream. Que je me servirai pour les mains, je pense. Donc dans un coffret, vraiment tout mignon. J'ai payé ça 15 dollars, je crois, là ensemble. Et comme je n'avais plus de crème pour le corps, ça tombait très bien. J'ai fini mes deux crèmes qui elles. Et du coup, j'avais quand même envie de passer sur quelque chose d'un petit peu moins cher. Et je trouve que celle-là, pour l'instant, est très bien. Elle fera le job, le temps de l'utiliser. Et honnêtement, la crème de douche est vraiment très très agréable, très douce. Elle ne laisse pas du tout la peau sèche. Elle est vraiment très très bien. Donc voilà pour le petit bijou Coton Snow. Et chez Etude House, je n'ai pas eu d'échantillons. J'ai eu seulement une petite trousse comme ça, dont je ne me servirai pas, je pense. J'aurais préféré évidemment avoir quelques échantillons de leurs produits pour tester autre chose. Mais bon, apparemment, c'est un petit peu aléatoire les échantillons chez J Market. Ou on en a beaucoup, ou on n'en a pas. Bon, j'en ai eu quelques-uns chez Itskin. Mais c'est vrai que quand je vois certaines vidéos de filles qui ont fait des commandes chez J Market, Etude House était une marque qui donnait pas mal d'échantillons. Bon, moi, a priori, je n'en ai pas eu. Bon, ce n'est pas très grave. Ça ne m'empêchera pas de tester et de recommander de nouveau chez eux. Et pour finir, ma petite commande chez Bonjour HK. Donc, je n'ai pas commandé grand-chose. J'ai profité de l'offre qu'il y avait pour prendre deux Vita Crème B12 parce que c'est une crème que j'adore et qui est vraiment tout terrain pour moi. Donc, elle était à 28$ le pack de deux. Donc, ce n'est vraiment pas cher parce que si vous regardez chez Sasa, c'est une crème qui vaut un peu plus de 30$ à l'unité. Et Bonjour a vraiment le meilleur prix pour cette crème. Vraiment, c'est eux qui la proposent au prix le moins cher. Donc, quand j'ai vu l'offre, j'en ai profité pour commander. Et je n'avais plus d'huile démaquillante. Donc, je voulais aussi une Kumano. Donc, j'ai pris mes deux Vita Crème. J'ai pris une huile Kumano. Cette fois-ci, j'ai pris celle à base de Tsubaki. Donc, qui est un camélia. Je vais dire une bêtise là. Japonais, asiatique. Enfin, c'est une variété de camélia. Donc, je la connaissais déjà. En fait, la forme acte que j'ai l'habitude de prendre dans le packaging rose était en rupture de stock. Donc, j'ai pris celle-ci. Elle est géniale. Comme la forme acte. Vraiment, pour moi, les Kumano, c'est vraiment les meilleures huiles. Il n'y a vraiment pas à dire. Elle ne coûte vraiment pas cher. Je crois que je l'ai payée dans les 7 dollars. Et elle est vraiment très, très bien. Elle nettoie très, très bien. Elle démaquille super bien. Elle a une odeur super agréable. Elle s'émulsifie. Mais vraiment, dès qu'on appose de l'eau tiède, elle s'en va. C'est vraiment mon huile, mes huiles débaquillantes préférées. C'est vraiment les Kumano. Je ne le dirai jamais assez. Ensuite, j'ai repris un petit nettoyant Hello Kitty. Alors, cette fois-ci, j'ai pris le Sweet Pesh Wash. Donc, toujours avec le design Hello Kitty. Mais j'aime bien ces nettoyants. Je trouve qu'ils sont très agréables à utiliser. Donc, voilà. Et j'ai pris deux masques chez Skinfood. Parce que j'adore vraiment les masques Skinfood. Donc, cette fois-ci, j'ai pris le Kiwi Yogurt Mask Wash Off. Donc, qui est un masque au yaourt au kiwi. Il se présente comme ceci. C'est un masque pour les peaux mixtes. Alors, je ne peux pas trop pencher parce que la texture est assez liquide. Mais vous allez voir la texture sur le couvercle. Vous voyez, il y a des petits grains verts de kiwi. Il sent très, très bon. Il est destiné à nettoyer la peau, purifier les pores, hydrater. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre ? Vous voyez, qu'il contient des nutriments, de fruits. Voilà. On va resserrer les pores et donner de l'éclat aux peaux mixtes à grasse. Donc, on l'applique. On le masse quelques minutes. Enfin, une ou deux minutes. Et on le laisse poser 10 à 15 minutes. Et ensuite, j'ai pris le Rice Mask Wash Off. Donc, qui est celui au riz blanc. Et celui-ci, il est destiné à... Donc, c'est un masque nourrissant à base d'extraits de riz. Pour adoucir la peau et la nourrir en profondeur. Donc, il se présente comme ça. Il est beaucoup plus compact. Il sent très, très bon le riz. C'est une odeur que j'aime beaucoup. Je ne les ai pas encore essayés, ces deux-là. Parce que je viens de les recevoir. Et que du coup, je ne peux pas faire un masque tous les jours pour les tester. Donc, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et pour terminer, j'avais juste pris des petits papiers matifiants de chez Shiseido. Pour les avoir dans le sac. Donc, c'est vraiment des petits papiers matifiants, pardon, classiques. Je les avais déjà pris, ceux-là. Ils étaient venus dans un packaging vert. Là, ils sont dans un packaging blanc. Bon, je les aime beaucoup. Je les ai payés 2,50$, je crois. Ils sont très bien. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, voilà pour cette longue vidéo sur mes achats asiatiques. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Si vous avez des interrogations sur J-Market ou sur les produits, j'y répondrai volontiers. Je vous dis à très bientôt, les filles, pour une prochaine vidéo.